La foi n'est pas la foi. La foi, c'est la foi. Et je vois dans Osée, la Bible dit, mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. La foi, un lieu de repos sont les Écritures. Un croyant véritable peut traverser une situation difficile. Si c'est un croyant, il se comportera toujours d'après les Écritures. Et c'est la preuve qui révèle si vous êtes réellement croyant ou pas. Et Dieu veut que nous passions par des épreuves pour que nous puissions prouver que nous sommes réellement des croyants. Il y a deux frères et deux sœurs. Quand ils ont perdu un membre de famille, un enfant, la femme, le mari, ils sortent même de la parole de Dieu. Ça, c'est quelle foi, ça ? Un croyant, même devant la mort, il restera toujours dans l'élimine de la parole de Dieu. L'ignorance n'est pas la foi. Aujourd'hui, parfois, on est déçus. Ça ne peut pas nous honorer. Quelqu'un meurt, mais les gens, dans leur comportement, ils vont très loin. Nous parlons selon les Écritures. Si je meurs, c'est-à-dire, le temps de Dieu est arrivé. Ce n'est pas ma femme qui m'a tué. Ça, c'est la culture africaine. Si la femme meurt, c'est le mari qui a des problèmes. Et si c'est le mari qui meurt, non, c'est la femme qui l'a tué. Ça, c'est l'Afrique. Une situation arrive, dit le Seigneur Kone. Et toutes choses, qui travaillent ensemble, pour dire bien de ce qui est plus, et tous ces règles-là, mais des procès sans fin. Et Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Paul nous a instruit. Nous savons où vaut nos morts. Nous savons très bien un vrai croyant. qu'il meurt, donc il dort. Nous entendons que nous faisons des bruits. Eh, Moutongo ! Eh, Moutongo ! Eh, là, là ! Là où il est parti, là ! Si on lui demandait de revenir, il le refuserait. Il y a des gens qui se comportent comme si Dieu n'a pas parlé. L'ignorance n'est pas la foi. La foi a un lieu de repos, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, même dans une situation compliquée, il se comportera et il se comportera. Il se comportera, il n'y a pas eu de l'ignorance. Même s'il refuse de me payer cette dette, je ne peux pas l'insulter, quand même. Parce que les injures ne sont pas dans la parole de Dieu. Je n'ai pas eu de la parole de Dieu. Je suis, c'est qu'il y a des gens qui ont des gens. Je n'ai pas eu de l'église. Non, frère ! Ça vient de me payer. C'est un païen. Je vais l'amener au tribunal. Non, comme il a refusé de me payer la dette, il ne m'a pas gagné, il ne m'a pas gagné. Il ne m'a pas gagné. Ah, ma, je m'ai maîtresse sur le compte de Jésus. Et si il refuse de me payer, il ne m'a pas gagné. Il ne m'a pas gagné. Il ne m'a pas gagné. Un frère ici, il envoie ces choses à notre frère. Et notre frère là a tout bouffé. Le frère pleurait. Ce frère, c'est ça mon capital. C'est fini, je n'ai plus rien. Le Seigneur connaît. Nous mettons ça sur le compte de Jésus. Jésus, c'est un bon païen. Jésus, il n'y a pas trop de mesures qui sont à Jésus. Le feu, il m'a écouté. Nous, quand on est ici, on n'a pas fait une année. On n'a pas fait une année. C'est le pasteur qui était. Il dit, pasteur, Dieu m'a remis cet argent d'une autre façon. C'est le pasteur qui m'a remis cet argent. J'honore celui qui m'honore. Comment devant la mort ? Devant l'argent ? Devant les difficultés ? Nous quittons même la parcelle qui est la parole de Dieu. Honorer Dieu dans chaque situation. Le vainqueur, il doit passer par des épreuves. Est-ce que tu as dit un champion sans combat ? Mais est-ce qu'il doit combattre ? Il doit gagner. Et nous devons aussi combattre. Nous sommes au désert. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. tous sous la nuée. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une expérience terrible. Sous la nuée. Pendant la nuée, c'était une nuée. Et la nuée, ça devenait une colonne de feu. Votter par quoi sur la nuée. C'était une marche extraordinaire. Pas une partie. Tous. Votter. Tous sous la nuée. Et tout le monde voyait la nuée. Une expérience véritable. Nous étions sous la nuée autrefois. Tous. Ils ont tous passé au travers de la mer. C'est un obstacle infranchissable. Ils se trouvent entre deux feux. Devant, il y avait la mer. Et verrez les Égyptiens. tout était consommé. Dieu a offert un miracle. Dis Moïse. Qu'est-ce que tu as ? Il jouait le bâton du jugement. Avec ce bâton, tu as jugé le pays d'Égypte. Mais n'étends ta mise sur la mer. Parle. Dieu a fendu les eaux. Il a coupé les eaux. Il a passé la maille. Et les gens ont traversé à sec. Dans le film du commandement, une mise en scène. Oui, le film, il y a 10 commandements. Il a fait un peu de temps. Quand Corée traverse avec son équipe, les athlènes et les autres. Qu'est-ce que Corée, Abiran, Dantan, Abengine, on a tambouk. Ils ont même touché le lui qui ne trouvent pas les eaux. Mais ils étaient en train de s'étonner. Ma expérience, il y a quoi ? Des vraies expériences. Non, il n'y a pas de fausses expériences. Tous, ils ont traversé. Ils étaient dans la nuit du devoir. Maintenant, les Égyptiens, qui ne comprennent pas le plan de vie, quand ils ont essayé de s'engager dans la même voie, ils ont tous été tués par les eaux. Dieu avait frayé ce chemin.